Il demeure 15 membres devant CGOC NDP. C'était hier soir au tour du président de la République, Idriss Déby. Suite à la signature de l'ordonnance portant institution de la parité dans les fonctions électives et nominatives, des manifestations relatives à cette adoption se sont déroulées ce matin à la maison de la femme, en présence de la première dame Hinda Déby. Et puis, ce jeune malfrat déguisé en Boko Haram, appréhendé par le comité de vigilance et les forces de l'ordre de Bol, ont été présentés par le gouverneur de la région, Mohamed Abbali Salah. Voilà pour le titre, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal qui nous ouvrons par ce message du chef de l'État, adressé à sa majesté Abdallah II, roi de Jordanie. Mesdames et Messieurs, la commémoration du 72e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale de votre grand et beau pays et beau royaume, le 24 mai 2018, m'offre l'agréable plaisir de vous présenter au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre, mais vive et chaleureuse félicitations. J'ai saisi cette heureuse occasion pour me réjouir de l'excellence des relations, des fraternités, d'amitié et des coopérations qui existent entre le royaume hachimite et le tchad de mon pays. Je puis vous assurer, votre majesté, de faire mon engagement à œuvrer pour la consolidation et l'intensification de ces relations qui unissent nos deux peuples amis, en formant mes souhaits de bonne santé pour vous-même, pour votre auguste famille royale et pour le peuple jordanien tout entier. Je vous prie, majesté, d'agréer l'assurance de ma très haute considération. Idriss Débitno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement. Réunis hier dans la soirée autour du président de la République, Idriss Débitno, les partis politiques de l'opposition démocratique se sont accordés sur une liste consensuelle de leurs 15 membres devant siéger au cadre national du dialogue politique CNDP. Nassou Mouditi. A l'image des 107 chefs des partis politiques de la majorité présidentielle, ce mardi 22 mai 2018, le président de la République a réuni autour de lui les 68 présidents et secrétaires généraux des partis politiques, membres de l'opposition démocratique. Le choix des hommes politiques de l'opposition démocratique devant siéger au sein du cadre national du dialogue politique CNDP divise l'opposition. La rencontre de ces 22 mai est le quatrième round de négociations menée par le chef de l'État, Idriss Débitno. Le président de la République a d'entrée de jeu mis l'opposition devant ses responsabilités et placé le débat dans son orbite politique en rélevant le facteur temps. La dernière fois, c'est là que j'ai réuni aussi l'autre groupe pour trouver un consensus dans le cadre de la mise en place du CNDP. J'espère et je souhaite de tout cœur que nous arrivions très rapidement, sans perdre du temps à un compromis, puisque de report à un report, de report à un report, on en a déjà fait suffisamment et ça ne nous a pas avancé, on perd du temps. Si nous voulons tenir les élections au mois de novembre, il faut absolument tenir compte de l'élément temps. Le chef de file de l'opposition démocratique, Salé Kebzabo, emboîte les pas du chef de l'État, Idriss Débitno, en appelant ses camarades de l'opposition démocratique à la compréhension et au dépassement de soi pour décrisper la tension née autour des choix de 15 membres de l'opposition démocratique devant siéger au CNDP. Dans la grande majorité, dans la très grande majorité, cette liste a été approuvée. Mais comme nous l'avons dit et nous le redisons, le CNDP actuel n'est pas la fin du monde. C'est le début d'un nouveau processus. Des ouvertures dans lesquelles on pourra se positionner, se placer, se replacer, sont encore nombreuses. Il ne faut pas donc qu'on se comporte comme si c'est la seule porte d'entrée au paradis. Le paradis a plusieurs portes. Et donc acceptons que pour cette première porte qui s'ouvre, c'est cette liste qu'on a soumise là qui va être acceptée. Les autres portes du paradis s'ouvriront au fur et à mesure aux bons croyants. Donc ne nous comportons pas comme des gens qui croient que la vie est finie, que le monde s'arrête. Nous avons pris beaucoup de temps au président. Il s'est consacré à nous pendant plusieurs jours. Il s'est montré disponible. Soyons à son égard polis et courtois. Il ne faut pas que chaque fois qu'on vienne lui dire quelque chose et qu'il parte pour revenir. Je crois qu'on a fait déjà deux va-et-vient. C'est largement suffisant. Et je propose vraiment, monsieur le président, que vous repreniez la parole pour lire la liste vous-même. Le président de la République, Idriss Déby Itno, rend publique la liste des 15 membres de l'opposition qui lui a été transmise par le chef de file de l'opposition démocratique. Merci d'avoir sentbs de leur expérience. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La signature de l'ordonnance numéro 12 bar PR bar 2018 du 22 mai 2018, insistant à la parité en République du Tchad, restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire de notre pays. L'ordonnance 012 instituant la parité accorde au moins 30% de place aux femmes dans les instances de prise de décision. Cette ordonnance stipule que ce quota doit évoluer progressivement vers une stricte parité, une perche que la jante féminine doit saisir pour valoriser ses talents, affirmer ses compétences et prouver ses capacités à participer au développement du pays. Le chemin est ainsi balisé pour que notre société, notre nation tchadienne, qui est composée à part égale des femmes et d'hommes qui sont tous et toutes citoyens et vaux, en droit et en devoir, comme le veut notre constitution de la 4e République, puisse évoluer vers une véritable émergence. La 4e République offre un nouvel élan pour les femmes et leur présente des opportunités d'agir. C'est pourquoi la première dame, Inda Déby Itno, estime que cette parité n'est pas une faveur faite à la femme, mais un défi que celle-ci doit relever. Pour promesse tenue, les femmes ont exprimé leur reconnaissance au président de la République et s'engage à soutenir ses actions visant l'équité et l'instauration de la justice sociale. La première dame du Tchad, Inda Déby Itno, qui a présidé cet événement majeur pour la femme tchadienne, déclare que cette parité instituée par l'ordonnance 012 du 22 mai 2018 n'est pas une faveur faite à la femme, mais cette dernière doit faire preuve des compétences pour mériter cette parité. Aujourd'hui, les femmes tchadiennes se réjouissent légitimement de l'attention marquée dont elles font l'objet. L'ordonnance du 22 mai 2018, qui est présentement célébrée, s'inscrit dans un prolongement d'actions et de programmes en faveur de la femme. Qu'il s'agisse de l'éducation des filles, de la santé maternelle et reproductive, de la lutte contre les violences basées sur le genre ou de l'autonomisation des femmes, il y a toute une panoplie d'actions concrètes qui ont été posées par le gouvernement tchadien. C'est pourquoi les tchadiennes doivent avoir une lecture licite de ce regard attentionné et de cet immense privilège. L'ordonnance qui nous accorde un quota d'au moins 30% dans toutes les fonctions nominatives et électives, tout comme les réalisations antérieures en faveur des femmes, nous placent devant notre responsabilité. Aujourd'hui, je parlerai même d'une responsabilité historique. Si notre génération ne relève pas le défi, en montrant toute sa force, tout son génie et tout son savoir-faire, nos filles et nos arrières-filles seront sans doute condamnées. Nous avons l'obligation absolue de convaincre la société, par notre capacité entre sectes, à assumer pleinement et efficacement toutes les responsabilités qui nous sont confiées. Que nous évoluons dans l'environnement administratif et dans l'arène politique, nous devons prouver ce dont nous sommes capables. C'est à ces prix que nous pourrons effectivement récolter les dividendes de cette politique volontariste en faveur de la femme tchadienne et surtout mériter davantage la confiance de la nation. Il nous revient de nous battre, corps et âme, pour arracher demain la parité intégrale, qui est notre objectif ultime. Mais cette parité doit être méritée et non considérée comme une simple faveur faite à la femme. Nous devons simplement comprendre que nous vivons dans un univers d'excellence où la concurrence est rude, très rude. Ce serait une illusion de croire que la parité est un ascenseur social et professionnel. Nous devons nous défendre dignement partout où on est appelé à exercer une fonction. Le Tchad nouveau ne peut s'accommoder de mauvaises pratiques, telles que la subjectivité dans les nominations, à des postes de responsabilité et le favoritisme. Seul le mérite, la qualité et la compétence auront droit de citer. A partir de cette manifestation, notre reporter Adoumbe Hortense a tendu son micro à quelques femmes qui se sont prononcées. Suivez plutôt leurs réactions. La satisfaction, la joie d'en faire avoir quelque chose pour laquelle on a beaucoup lutté. Les associations des femmes, les femmes, vraiment tout le monde a beaucoup lutté pour ce quota. Le Tchad rentre aujourd'hui dans les sphères de grandes nations qui donnent la voix à la femme, la voix pour son plein développement. On remercie le président de la République, Idriss Déby, Idnon, le grand défenseur de la femme tchadienne. La parité, ce n'est pas une fait en soi, je dis à mes soeurs tchadiennes, que nous devons nous mettre au travail, comme dit notre hymne national. Debout et à l'ouvrage. Je pense que c'est aussi un grand défi et une invite au travail. Donc je voudrais sincèrement remercier le chef de l'État pour cet acte qui honore et qui met la femme tchadienne au centre du développement du Tchad, mais également inviter toutes mes soeurs à se donner la main et à se mettre résolument au travail pour prouver que la 4e République se fera avec les femmes. Et puis, ce communique de presse, une mission d'Oxfemme conduite par son conseiller technique en plaidoyer, Valentin Villanova, a été reçu par la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Mme Djamila Bachar Al-Khatib, en présence de ses proches collaborateurs. La campagne nationale déploie des plaidoyers pour l'accès des femmes rurales à la terre et au crédit. Le partenariat entre ces deux institutions et les droits fonciers des femmes sont, entre autres, les sujets évoqués au cours de cette audience. Et puis, ce déplacement a signalé le ministre des Mines et du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Youssou Abbasala a quitté N'Djaména ce 22 mai pour Saint-Pétersbourg, en Russie. Accompagné du secrétaire d'État à l'Économie et à la planification de développement, Rosy Mamay, le ministre Youssou Abbasala prendra part au 22e Forum international économique qui se déroulera du 24 au 26 mai 2018. En politique, le président du RDP, Mahmoud Al-Aoutaïr, vient d'achever sa tournée dans le sud du pays, à Koumra dans le Mandoul et Sars dans le Moyen-Chari. Il a installé les organes de base de son parti, à Defahmat Ben Rahman. Consolider les acquis à travers la restructuration des organes de base pour le triomphe des idéaux du parti. C'est tout l'essence de cette vaste tournée du président national du Rassemblement pour la démocratie et le progrès, Mahmoud Al-Aoutaïr. L'avant-point de chute était Koumra. Les militants du chevalier de la région du Mandoul ont ainsi manifesté leur attachement au parti. Les organes de base installés sont la fédération régionale, la coordination des femmes et des jeunes du RDP du Mandoul. Dans cette région, la base s'est montrée déterminée à œuvrer pour la consolidation des acquis du parti. Les militants se sont engagés à s'investir pleinement pour rélever les défis aux élections législatives et locales. Installant ces structures des bases, le président national du RDP a défini l'idéologie de son parti avant d'entretenir le public sur les tenants et les aboutissants de la 4ème République. Nous attendons de la 4ème République un renforcement des institutions démocratiques, un fonctionnement équilibré des institutions démocratiques au bénéfice de la démocratie et au bénéfice des libertés. Parti allié du mouvement patriotique du salut, le RDP, d'après son leader, est résolument engagé à soutenir la politique du président de la République, Idriss Déby Itno, dans le cadre de la 4ème République qui appelle à un changement de comportement de tous les fils du Tchad. tiré des rideaux hier après-midi sur les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des leaders des associations de transformateurs, exportateurs et transformatrices des matières au Tchad. Une formation organisée par la Chambre de l'entrepreneuriat féminin de concert avec la Banque mondiale et la Céciama Variladj. Ils sont désormais outillés dans le domaine de l'entrepreneuriat et c'est à la faveur de ces assises axées sur la bonne gouvernance, le plaidoyer et la mobilisation des fonds. À travers cette formation, la Chambre de l'entrepreneuriat féminin entend favoriser l'autonomisation économique de ces leaders des associations transformateurs des matières premières venues de différentes localités du pays. C'est une initiative de notre président, l'excellente Idriss Déby, qui a voulu que la femme émerge et vraiment, si ça continue comme ça, effectivement, la femme tchadienne va émerger parce que la femme tchadienne est une femme courageuse, une femme déterminée et nous avons les qualités qu'il faut, sauf que nous ne savons pas comment faire. La présidente de la Chambre de l'entrepreneuriat féminin, Shamsalouda Bakarkadade, invite les bénéficiaires à mettre en œuvre les connaissances reçues. Cette formation est le fruit du partenariat entre la Chambre de l'entrepreneuriat féminin, la Banque mondiale et la Chambre des commerces, d'industries, d'agriculture, des mines et d'artisanat. Dans le reste de l'actualité, les utilisateurs des produits finaux viennent de bénéficier d'une formation en gestion des données satellitaires. La clôture des travaux a été présidée par le directeur général des ressources, Anon Noubadoumbaye Talomadi. Pendant 48 heures, les utilisateurs finaux des produits et informations climatiques par satellite dans le bassin du Niger ont bénéficié de connaissances dans le domaine de gestion des données climatiques satellitaires. Pour le représentant du secrétaire exécutif de l'ABN, c'est une valeur ajoutée pour la population du bassin du Niger. Nous avons espoir au niveau du secrétariat que l'objectif recherché, qui est d'améliorer la collecte des données, qui est d'améliorer la production de l'information pour la bonne prise de décision, sera atteint. En mettant un terme à cette formation de deux jours en faveur des utilisateurs finaux des produits du bassin du Niger, le représentant du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche appelle les participants à la vulgarisation de ces connaissances. Cela vous aidera à la gestion efficace de l'utilisation de l'eau, la production agricole et pastorale, ainsi que pour contribuer au développement durable dans le bassin du Niger. Moussa Titao de souligne que l'importance de ce projet n'est plus à démontrer car il vient renforcer la capacité des bénéficiaires à mieux gérer les données climatiques satellitaires. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad s'est rendu ce matin au siège du Conseil supérieur des affaires islamiques. Guetta Passi est allé présenter ses voeux à la communauté musulmane à l'occasion du mois sain de Ramadan. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad Guetta Passi a franchi l'esplanade du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Elle est venue féliciter la nouvelle équipe et tous les fidèles musulmans à l'occasion du mois sain de Ramadan. Elle a saisi l'opportunité pour échanger avec le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Docteur Mohamed Khatri Issa, sur des sujets relatifs à la sécurité, à la cohabitation pacifique et à la lutte contre l'extrémisme violent. La question sur le renforcement des relations entre l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad et le Conseil supérieur des affaires islamiques n'a pas été perdue de vue. Nous avons parlé de la fête le mois sainte du Ramadan, aussi des questions des priorités pour le Conseil islamique du Tchad. Nous partageons beaucoup de choses ensemble comme priorité, c'est-à-dire la communication. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Docteur Mohamed Khatri Issa, loue les efforts consentis par la diplomate américaine Geta Pasi en matière de diplomatie. Il souligne que les relations entre l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad et le Conseil supérieur des affaires islamiques sont au beau fixe. C'était un reportage signé Mohamed Souleymane. Et puis l'ambassadeur des Émirats arabes unis a offert hier soir un repas d'iftar aux élèves de l'école coranique de la mosquée. Ousmane Ibn Affan. On fait le point avec Mohamed Omar Mursal. Plus de 500 jeunes musulmans diminuent de l'école coranique de la mosquée Ousmane Ibn Affan du quartier Amri-Gébé bénéficient de l'iftar. Ces dîners leur permettent de rompre le jeûne. Ces gestes humanitaires pendant ces mois bénis font partie du projet de l'ONG Cheikh Saïf Ben Mahamad Al-Rahian des Émirats arabes unis. L'imam de la mosquée Ousmane Ibn Affan d'Amri-Gébé Mohamed Ramadan Mohamed salit cet acte hautement humanitaire des Émirats arabes unis en faveur des couches vulnérables pendant le Ramadan. Puis le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad en collaboration avec la Fondation Grand Coeur poursuit ses oeuvres de bienfaisance pendant ce mois de Ramadan. Une cérémonie de distribution des vivres a eu lieu ce matin à Farcha-Mélésie et Kundoul, Massaghet, Koulou, Mara Mohamed Salimani, il faut le plus. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad de concert avec la Fondation Grand Coeur poursuit ses actes de bienfaisance en faveur des couches vulnérables pendant ce mois sain de Ramadan. Il a offert de vivre sur le financement de la Fondation Grand Coeur à l'Institut Shaq Tidjani Mohamed Al-Awal pour la mémorisation des 5 Corans des Kundoul au sous-comité de nouveaux convertis en islam des Farcha-Mélésie au centre coranique des Massaghet et celui de Koulou Mara. Ce don est composé du sucre, du riz, de la farine, des nades et bien évidemment de l'huile. Le vice-président du sous-comité de nouveaux convertis en islam salue l'initiative. Aujourd'hui, ce n'est le jour du Ramadan, alhamdoulilah. On remercie beaucoup la première dame. Pour les représentants du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, ce don aidera un temps soit peu les bénéficiaires pendant ces mois sains de Ramadan. La première dame a déposé ce don à votre faveur puisque pour l'amélioration de votre condition de vie. A Massaghet, les bénéficiaires se sont relayés pour remercier la Fondation Grand Caire pour son appui multiforme à leur égard. Grâce au financement de la Fondation Grand Caire, les responsables du centre coranique du village Koulou Mara, situés à 80 km de Niamena, ont organisé un dîner de rupture de jeun. Ces derniers ont exprimé leur satisfaction. Les actes de bienfaisance entamés par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad se poursuivent pendant ces mois de bénédiction et de partage. Cérémonie de remise des prix au meilleur lecteur du Saint-Courant couplée avec la clôture des activités et studentines de l'Union des étudiants de l'Université Roi-Faïssal. C'était hier matin dans l'enceinte de l'établissement en présence du secrétaire général de la dite université, Dr Abakar Ouallar. Cette cérémonie intervient après une compétition de lecture du Saint-Courant organisée par l'ambassade de l'Arabie Saoudite au Tchad en partenariat avec l'Université Roi-Faïssal. A l'issue de cette compétition, cinq étudiants sont déclarés meilleurs et reçoivent ici leur distinction des mains des autorités rectorales. Dr Ahmad Aboufati Ousmane, vice-doyen chargé des affaires et studentines, salue cette initiative qui concourent à la promotion de la culture islamique. Le secrétaire général de l'Université Roi-Faïssal, Dr Abakar Ouallar Modou, exhorte les étudiants à intensifier la lecture du Saint-Courant. Pour lui, la jeunesse reste un levier important pour le développement du pays aux côtés des autres composantes de la société. C'est pourquoi le gouvernement accorde une importance capitale à la formation de la jeunesse. Dans la même lancée, l'Union des étudiants de l'Université Roi-Faïssal a mis un terme aux activités étudiantines de l'année académique 2017-2018. Et puis, signature ce mercredi 23 mai à Abéché d'un accord de coopération entre l'Université de Kordofan Ouest du Soudan et l'Université Adam Barca. Des précisions avec Souleymane Bougaï. Ce protocole d'accord qui a été signé à l'INABA en présence du Concile du Soudan à Abéché, du maire, troisième adjoint de la ville d'Abéché, des responsables de deux universités, prévoit entre autres l'échange des visites des enseignants-chercheurs de deux universités, la recherche scientifique, l'entraide pour la création de nouveaux programmes, le co-encadrement des thèses de doctorat et la réalisation des recherches scientifiques communes. Dans son intervention, le vice-lecteur de l'université, Dr Sunik Dezoumbe, a dit que l'INABA est l'une des grandes institutions d'enseignement supérieur du Tchad qui fait de la coopération un outil privilégié de développement tant pour la recherche que pour l'enseignement avec les instructions de haute autorité du pays en leur tête le président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno. Dr Sunik Dezoumbe a réaffirmé enfin l'engagement de son institution à respecter les clauses de ce protocole d'accord. Intervenant à son tour, le recteur de l'université de Kourdufan Ouest, professeur Ali Ahmed Hassabo Adam, a remercié les deux présidents à savoir, Idriss Déby Itno du Tchad et Oumar Hassan Ahmed El-Bechir du Soudan pour avoir créé la confiance entre les deux peuples frères et qui a permis à la signature de ce protocole d'accord qui, selon lui, aidera les étudiants de deux pays frères. Signalons que la signature du protocole d'accord par le vice-recteur de l'université, Adam Barkadabiché, Dr Sunik Dezoumbe, et le professeur Ali Ahmed Hassabo Adam, recteur de l'université de Kourdufan Ouest, a mis terme à la cérémonie. Au troisième titre de ce journal, six jeunes malfrats déguisés en Boko Haram appréhendés par le comité de vigilance et les forces de l'ordre de Boll ont été présentées à la presse. C'était en présence du gouverneur de la région, Mohamed Abali Salah, Amani Zagazina. Au nom de la secte Boko Haram, ils sèment la terreur dans une partie de la région du lac. Pourtant, ils sont des malfaiteurs assoiffés du gain facile. Leurs armes, un gourdain taillé sous forme de fusil leur permettant de commettre leur forfait. Aujourd'hui, c'est la fin d'une mésaventure qui a trop duré. Un acte à mettre en actif des forces de l'ordre et de défense et surtout grâce à la bravoure du comité de vigilance du canton Boudou Madala. Au nom de tous les chefferies traditionnelles du lac, nous soutenons la politique de notre gouverneur de la région à travers les forces de sécurité. Pour le gouverneur de la région du lac, Mohamed Abali Salah, c'est une nouvelle forme de menace qui pèse sur sa région. C'est une autre forme en fait de banditisme pour faire peur à la population. C'est des bandits qui sont déguisés à Boko Haram pour paniquer la population et voler leurs biens. Donc nous, nous sommes déterminés pour mettre en ordre d'état de nuire tous ces malfrats. Pour encourager le comité de vigilance dans cette lutte, le gouverneur de la région du lac, Mohamed Abali Salah, a remis quelques vivres aux membres du comité. A Mongo, ce sont des trafiquants de jeunes vers la Libye qui ont été présentés à la presse. C'était également en présence du gouverneur de la région, Abdelhadi Mohamed Saliba Bayaroum. Ils sont au total trois immigrants qui se livrent à des activités malsaines dont la mission consiste à régruter les jeunes de la région du Guéra à destination de la Libye. Informés de la situation et des fils en aiguë, les éléments des forces de défense et de sécurité de la région du Guéra ont mis en place leurs batteries. Aujourd'hui, les auteurs sont dans les mailles défilées. Le gouverneur de la région du Guéra n'a pas caché sa satisfaction pour le travail abattu par les éléments des forces de défense et de sécurité. Je tiens à remercier les forces de défense et de sécurité de ces sessions d'investis pour arrêter les trafiquants. J'en ai aujourd'hui le président de la République chef de l'État, chef du gouvernement du général inégalais a dit la route d'intelligibles voix et répéter à tous les prix de l'immigration vers la vie interdite par événement de ces bombes. Mohamed Ali Hassaballah demande par ailleurs aux éléments des forces de défense et de sécurité de la région du Guéra de multiplier les efforts pour lutter contre les migrants dans la région et invite la population à informer toutes les autorités des personnes qui posent des actions contraires aux lois de la 4ème République. Dans le moyen chari, le gouverneur de la région, Yissou Bonoumbami, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu à Kumogo. Il est allé restituer les conclusions de la rencontre qu'a eu le chef de l'État avec les gouverneurs des zones méridionales du pays. à Mondeau. Abdoul Keoul. Édifier la population de la sous-préfecture de Kumogo sur les grandes orientations de la 4ème République constitue le mobile du déplacement du gouverneur de la région du Moyen-Chari, Yissou Bonoubami. Devant ses administrés, le gouverneur a expliqué longuement à la population de Kumogo les tenants et les aboutissants du passage du pays à la 4ème République. Yissou Bonoubami a invité ses administrés au changement de mentalité afin que le phénomène de conflit agriculteur et le vert ne doit plus exister dans la 4ème République. Le gouverneur a aussi lancé un appel à l'endroit des détenteurs des armes à feu de les rendre dans un bref délit au risque de s'exposer aux sanctions prévues par la loi. Et puis le préfet du Mandoul Occidental a présidé la cérémonie marquant la première année de paix et de cohabitation pacifique entre les éleveurs et agriculteurs de la sous-préfecture de Péni. Occasion pour le préfet de faire passer le message du chef de l'État concernant la 4ème République. Ousmane Idriss. Après un an d'harmonie et de paix entre les agriculteurs et éleveurs de la sous-préfecture de Péni, l'heure est à la réjouissance populaire. Les agriculteurs et éleveurs de cette partie du pays ont intérêt définitivement à la hache de guerre et se projettent pour le développement socio-économique de leur localité. La paix retrouvée est le fruit d'une vaste campagne de sensibilisation sur les vivres ensemble. Le chef de canton de Péni à la ramadue d'Oungus Kimto a salué l'initiative des deux communautés tendant à exclure la violence comme mode de règlement des conflits. Le préfet du département des Mandouls occidentales, Jacob Tobio Burkinawa, appelle de tout ce vu quant à la pérennisation de ce pégage de tout développement. Faisant d'une pierre des coups, le préfet du département des Mandouls occidentales a transmis les messages du chef de l'État sur les perspectives qu'offre la 4ème République. L'ONG Oxfam a construit des latrines et une pompe à motricité humaine dans le centre de santé de Bécan. Une réponse d'urgence qui permet aux réfugiés centrafricains d'avoir une bonne hygiène de vie. Christelle Galendana. Le centre de santé de Bécan bénéficie d'une pompe à motricité humaine. C'est l'oeuvre d'Oxfam Tchad en faveur des réfugiés et de la population haute. Le responsable du centre de santé de Bécan apprécie cette réalisation. La qualité que Oxfam a construit je le félicite encore une fois de plus qu'un bon modèle. Une autre action réalisée par la dite organisation c'est la construction des latrines au sein du centre de santé. On est en train de les sensibiliser par rapport à l'utilisation des latrines. Il faut utiliser avec une vraiment en respectant les caractéristiques de 0,6 pour une durée de 4 ans. Aussi après ça on va mettre des dispositifs de lavage des mains après l'utilisation des latrines. Près de 7000 réfugiés vivent en parfaite harmonie dans le camp de Bécan. Le gouvernement et ses partenaires continuent d'apporter les soutiens nécessaires grâce à la mise en place des infrastructures. Il revient à la population et réfugiés d'en faire bon usage. La page noire de ce journal décédée le 11 mai dernier à l'hôpital moderne N'Djaménan. L'avocat défenseur Ndoubalou Abdu, bâtonnier de l'ordre des avocats du Tchad a été unimé à Don dans le canton Bécan, son village natal. Suivi. Des personnalités venus de différents coins du pays, des parents, amis et connaissances ont fait le déplacement de Gorée pour accueillir dans la matinée la dépouille mortelle de maître Abdoulami N'Doubalou transportée de N'Djaménan par hélico. Le cortège funèbre s'est ensuite rendu à Don, village natal du défunt situé à 18 km à l'ouest de Gorée où la dépouille est exposée dans une chapelle ardente pour recevoir les derniers hommages. Tous ses confrères, magistrats et greffiers étaient présents pour lui témoigner leur reconnaissance et l'entourer une dernière fois de la chaleur de leur tendresse. C'est dans cette atmosphère pleine d'émotion que le bâtonnier des avocats du Tchad, maître Athanas Mbaïgaonon est intervenu pour faire l'éloge funèbre du défunt en relevant les valeurs d'humanité et d'extrême délicatesse qui caractérisent maître Abdoul, surtout sa douce voix ponctuée de rigueur juridique et de technicité qui résonnera encore longtemps dans la mémoire de ses confrères. Maître Abdoul, le livre de votre vie se referme. Vous emportez avec vous plusieurs pages de l'histoire de notre barreau. Merci d'avoir écrit ces pages avec votre cœur. Vous qui avez tant donné non seulement aux nombreux confrères, passés par ceux ou au lieu de formation qu'a été votre cabinet, mais aussi au corps des avocats tout entier. Après le mot de remerciement des parents et du chef de canton de Bécan, Mbata Nguerada, le tout entrecoupé de chanter des prières, c'est à 12h40 que la dépouille de Maître Abdoul Lamia Ndoubalo est descendue par ses pères dans un caveau construit en face de l'église évangélique des frères de Don. Maître Abdoul, qui s'est éteint à l'âge de 62 ans, laisse après lui une veuve et trois orphelins. Et puis, avant de nous séparer, une association dénommée Association des Sultans du Tchad vient d'obtenir son autorisation de fonctionner. Le bureau exécutif se compose comme suit. Président, Sa Majesté Banghaji Woli Mahamad, premier vice-président, Sa Majesté Mouta Alifa Ali Zezerti. Deuxième vice-président, Sa Majesté Mahamad Oorad Abrahim, secrétaire général, Sa Majesté Kachallah Kasser Mahamad, secrétaire général adjoint, Sa Majesté Tahir Abdrahman Hagar, trésorier, Sa Majesté Ali Abdullah Ibrouon, trésorier général adjoint, Sa Majesté Mahamad Moussa Bezov, conseiller, Sa Majesté Choroma Hassan Napsakin, Sa Majesté Seyid Brahim, Sa Majesté Zerdeï Barka Mili, Sa Majesté Sultan du Tama. Et puis, au terme de ce décret numéro 133, M. Haroun Bachar Niman, premier conseiller à l'ambassade du Tchad auprès de l'État de Libye, Tripoli, est rappelé Le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire, notamment le décret numéro 1441 du 19 juin 2015, N'Djaménan, le 23 mai 2018. Idriss Déby, Hithnon, fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, bonsoir, bonsoir, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ? – Sous-titrage Société Radio-Canada ? – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada